En termes d'héritage, que devons-nous aux différentes civilisations qui ont vu le jour dans le monde ? C'est ce que nous allons essayer de découvrir ensemble au cours d'une série de vidéos qui, je l'espère, seront profitables et nous permettront d'en savoir plus sur les différents ponts qui ont été créés entre les civilisations que nous connaissons déjà peu ou pas assez. Mais pour cela, il nous faut des sources. Or, à l'heure d'Internet et des nouvelles technologies, de nombreuses nouvelles articles ou informations circulent. Et c'est là le cœur de notre sujet. Les informations que nous utiliserons sont-elles vérifiables ? S'agit-il de sources fiables et authentiques ? Tout de suite la réponse. Le Coran. Le Coran se définit comme étant le livre de Dieu et la parole de Dieu. Il ne prétend être que la continuation et le point final des révélations divines précédentes. Il ne cherche pas à renier ces dernières, mais à confirmer les fondements de leurs messages, tout en se démarquant des déviations que les messages précédents ont pu subir au cours des siècles. Entre autres, il rappelle certains événements liés à la vie de peuple passé, comme par exemple l'histoire de Cyrus le Perse dans la sourate La caverne. Les recueils de traditions prophétiques. Les recueils de traditions prophétiques font la part belle aux actes et aux approbations, mais aussi et surtout aux paroles du prophète Mohamed, paix sur lui, et plus que tout à ces paroles qui induisent une réglementation. Les récits des événements de la vie du prophète y figurent aussi, mais de façon sommaire. Ces récits sont rassemblés dans ces recueils sous différents chapitres nommés. Et on y lit aussi, mais rarement, leur déroulement chronologique. La surah. La surah est le nom que les musulmans donnent aux ouvrages consacrés entièrement aux événements de la vie du prophète. On trouve plus rarement les paroles du prophète qui concernent la réglementation. En revanche, les événements de la vie du prophète y sont relatés de façon détaillée et souvent dans l'ordre chronologique. Le Coran, les recueils de traditions prophétiques et les ouvrages de Syrah. Il manque à cette liste une quatrième source sur laquelle nous nous appuierons, l'histoire. Mais qu'entendons-nous par le mot histoire ? Eh bien, il s'agira du prochain sujet que nous aborderons.